bonjour à tous j'espère que vous allez bien on va voir les lignes de commandes marquées c'est à dire plusieurs commandes dans une seule ligne alors normalement c'est conscient de comment alors pour les deux séparateurs c'est le point verguer on peut en fait exécuter plusieurs commandes par exemple pwt c'est-à-dire page walk in directory ça peut être affiché le derrière le répertoire de tout travail et aux amis l'utilisateur et on peut tester par exemple de pwt ok alors c'est pas le séparateur en fait c'est le point virgule je vais entrer dans votre alors par exemple pwt ok pour l'agriculture par exemple on va afficher le derrière le répertoire de travail et la date d'aujourd'hui très bien c'est ça on fait le répertoire de travail c'est la chance et pour la date d'aujourd'hui c'est le 16 au moins le moins 8 ok bon alors c'est en fait pour le séparateur alors pour la commande c'est plus d'une ligne ok c'est à dire ligne de commande se termine par retourne alors concernant une ligne je dirais commande c'est plus qu'une ligne alors la commande en fait se termine par anti slash et retourne ok par exemple 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 2 et 1 sonnips c'est équivalent en fait à ls mois et non tp exemple et 1 ok c'est la même chose ok alors ça équivalent à toute cette commande ok bon on va voir ce qui est conditionnel alors la commande 1 et la commande 2 commande 2 alors en fait ne sera exécuté que si le code de retour de commande 1 et 0 c'est à dire exécution correcte alors cette commande ne sera pas en fait exécuté que la commande 1 et bien exécuté c'est à dire le retour et 0 ok parce qu'ici on a et mais par contre pour la commande 1 ou ça signifie ou commande 2 alors commande 2 ne sera exécuté que si le code de retour de la commande 1 est différent de 0 ok c'est à dire l'exécution est erronée pour par exemple un exemple alors ici par exemple c'est des rangs et 1 et 1 et 3 c'est à dire c'est précieux des fichiers si la commande c'est des a été exactement exécuté alors on va tester un exemple par exemple alors ici nous avons d un répertoire alors on va céder d un ok c'est à dire on va entrer d'abord au répertoire d un et par exemple on va créer un fichier par exemple ok ok très bien alors on est dans le répertoire d un alors on va vérifier est ce que le le fichier a été créé ou pas alors c'est ls très bien alors il ya 23 c'est le fichier qu'on vient de créer ça veut dire on a d'abord céder à tp après on va créer un autre répertoire qui s'appelle tp et puis ça veut dire tp ne sera créé que s'il n'existe pas ok c'est à dire on va d'abord céder à tp après on va créer un autre répertoire qui s'appelle tp alors en fait notez bien que d'autres commandes retourne une valeur finale poché alors 0 pour lui indiquer si il s'est déroulé normalement ou un autre nombre c'est une erreur c'est produit ok ça veut dire si le retourner 0 alors c'est ok sinon il ya un autre nombre alors cette valeur en fait numérique est bloqué dans la barrière spéciale qui s'appelle ton art et pour la dérogation ok cette variable spécifie en fait le numéro de l'erreur ok alors maintenant on va passer aux substitutions de commandes ok alors ce procédé en fait permet de substituer au texte d'une commande le résultat de son exécution qu'ils ont envoyé c'est la sorte c'est la sortie spontanée ok alors là comme on s'est offert au complexe avait bien c'est une direction on est petit pour avoir ça donc pour les types on va les voir dans les vidéos suivantes alors doit être bien sûr entouré de l'opérateur anti-code alt grope i7 ok on doit appeler alt gr i7 pour être placé dans un paramètre précédé de de dollars et entre parenthèses alors par exemple on va voir par exemple éco c'est à dire affiché roame alors pour afficher cette commande là alors comme j'ai expliqué ici doit être encadré entre l'anticode ok et bien sûr le message doit être entre double code alors ils nous sommes par exemple le date alors d'attitude commande elle est entre anticode ou bien de tout simplement au lieu de mettre anticode on va mettre le temps entre parenthèses alors on pourra tester par exemple au ami il date ok la première on va l'attesté avec anticode la deuxième avec de la entre parenthèses pour peut-être des temps alors on va l'attesté avec d'accord ok c'est un message passe le ami voyant le coup ami d'accord on va l'attesté avec d'accord entre c'est bon voilà alors je suis aussi maïmaï date i voilà la date et voilà l'utilisateur connecté ok je pense que c'est bien clair mais on peut encore tester en fait de la parenthèse alors par exemple écho par exemple je suis voilà entre parenthèses ok voilà je suis merci écho mais normalement je pense amy ou ici l'horreur commande notre normalement je suis si c'est bien ma pêche et peu importe c'est comme la note point on peut protéster écho écho.tout tout là comme on tape, on ferme la parenthèse, comme ça, ok, très bien, alors, normalement, voilà, cette double-côté doit être ici, et ici, on doit ajouter un espace, ok, alors on peut tout simplement ajouter soit $ entre parenthèses, ou bien, un lenticote, bon, on fait pour compléter une commande, ok, alors lorsqu'on fait, on tape une commande, ou bien, on lit la touche table, alors, c'est un interpréteur qui cherche à compléter le nom des fichiers, ok, alors par exemple, ici, ici, par exemple, $CDOTCSTAMP, alors on va compléter le, en fait, le nom des fichiers, alors, comme sécurité, service, ou bien, ça, bien, etc., alors, pour la redirection des sorties, des entrées et sorties, ok, on va voir, il s'agit de quoi, alors, tout fait, les commandes sont dotées par le système de 3 canons de communication, alors, soit entrée standard, ça veut dire STDN, standard input pour lire les entrées, ok, c'est le premier point, alors, soit la sortie standard et STDOUT pour envoyer les résultats, et la sortie des erreurs STDR, ok, alors, on a 3 canons de communication, premier input, deuxième output, et troisième STF pour les erreurs, ok, alors, par défaut, ce canons d'entrée et de sortie communique avec le clavier et l'écran général, il est possible de les détourner pour les rediriger vers les fichiers, ou même vers les entrées et sorties d'autres communes, ok, alors, symboliquement, qui sont utilisés, sont, alors, la première, c'est, c'est, c'est la première, ok, ça veut dire redirection de l'entrée standard à partir d'un fichier et non depuis le clavier, ok, si, depuis un fichier, alors, au lieu d'entrer, en fait, des domaines à partir du clavier, on peut les récupérer à partir d'un fichier, fichier, ok, alors, c'est-à-dire inférieur, le nom des fichiers, ici, le nom des fichiers, c'est à partir de la sortie standard en direction des fichiers et non vers l'écran clavier, c'est le contraire de inférieur fichier, ok, mais attention, le fichier est créé et écrasé sans prévu le fichier existant, pourtant le nom, le même, d'accord, alors, il faut faire attention au nomage des fichiers, ok, alors, on va voir aussi deux, trois choses, par exemple, supérieur, supérieur fichier, alors, inférieur de la sortie standard à la fin des fichiers, s'il existe déjà, sinon, il sera créé, ok, sans écrasant, bien sûr. Pour le 2, supérieur fichier, ça veut dire que c'est de la sortie d'erreur vers ce fichier, alors, c'est la sortie d'erreur. Pour 2, supérieur, supérieur fichier, c'est la sortie d'erreur, ça sera ajouté au fait au fichier, par exemple, on va voir quel qu'il faut faire, alors, find, slash, run, moins d'intérêt, supérieur fichier sortie de, supérieur fichier erreur, ok, alors, c'est-à-dire, le résultat sauvage, dirigé vers le fichier sortie, ici, et le message d'erreur vers le fichier erreur, je pense que c'est clair, alors, pour le 4, f1, f2, f3, f1, f2, f2, supérieur f4, c'est-à-dire, le fichier f4 contiendra la concatimation des fichiers f1, f2, f3, ok, ici, pardon, f3, ok, bon, pour 4, f1, supérieur, supérieur f2, ok, ça veut dire, on exclure, c'est-à-dire, vers le f2, 4, f1, ok, ça veut dire, quel est le type de communication, ça veut dire, les pipes, ok, alors, si vous avez des questions, je suis là, et merci. 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 Merci.